Musique Le pèlerinage en Terre Sainte, là où l'Ancien et le Nouveau Testament s'entremêle avec les histoires racontées à travers les manuscrits, les sanctuaires, les musées et les pierres vivantes. Les chrétiens maroniques de Terre Sainte se sont réunis le samedi 14 juillet à Isfia, sur le Mont Carmel, pour célébrer la fête de Saint-Charbel. Une messe a été célébrée dans le monastère Stella Maris à Haïfa, en mémoire de la fleur du Carmel. Musique A Jérusalem, l'association Soulboula remplit sa mission à travers la formation et la réintégration de groupes marginalisés. A Béjamal, l'activité de la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption, de la Vierge et de Saint-Bruno est partagée entre la prière et l'artisanat. Musique Le 15 juillet 1149 a été consacrée la basilique du Saint-Sépucre, reconstruite par les croisés. Une date importante pour se souvenir du don de Dieu. Musique Un lieu riche en beauté naturelle, mer, lacs, montagnes, déserts, et surtout une histoire ancienne qui attire une multitude de peuples. Musique La terre sainte est tout cela. Comme l'a confirmé le ministère israélien du tourisme, environ 2 millions de personnes ont visité ces lieux dans la première moitié de 2018. Et le lieu par excellence est Jérusalem, la ville sainte pour les trois religions monothéistes et une destination de pèlerinage. Musique Pour nous, il est bien évident que le pèlerinage par excellence, comme chrétien, c'est le pèlerinage ici, à Jérusalem, au tombeau du Christ, là où il est ressuscité. Et bien sûr aussi les lieux sur lesquels il a marché, là où il a guéri les malades, là où il a parlé. Musique Les données publiées ne montrent pas à quel groupe d'âge appartiennent les touristes et les pèlerins. Mais dans les rues de la ville, on rencontre des gens de toutes sortes, de plus petits aux plus âgés. Musique C'est la quatrième fois que je viens ici. La première était en 1987, la seconde en 2000, la troisième en 2008 et la quatrième cette année. Chaque fois, c'est une expérience nouvelle et plus riche. Musique Je suis heureux d'être ici malgré mon âge avancé, presque 88 ans. Je vis ma deuxième jeunesse. Chaque fois que je reviens, je trouve quelque chose de nouveau qui bouleverse mon cœur et me fait essayer d'être encore plus fidèle à ma vocation chrétienne, sacerdotale et franciscaine. Musique Certains groupes atteignent la Terre Sainte en quelques heures, mais pour d'autres, le voyage s'allonge. Le pèlerinage en Terre d'Israël est une expérience qui remonte aux origines de l'homme biblique et qui fait déjà partie de l'expérience d'Abraham. Les pèlerins existent depuis l'Antiquité. Le journal de la pèlerine espagnole Égérie, qui vient en Terre Sainte au quatrième siècle, est très célèbre. Et puis, il y a les journaux des pèlerins médiévaux, ou en tout cas des témoignages. Ensuite, je dirais, surtout à partir du quinzième siècle, les textes écrits augmentent. Et donc, il y a beaucoup de témoignages qui sont très intéressants pour comprendre comment cette Terre a été un lieu de pèlerinage recherché par les générations chrétiennes au cours des siècles. Cette Terre a toujours été recherchée comme une terre de pèlerinage pour les générations chrétiennes. Le pèlerinage se met en route parce qu'il a confiance en Dieu et quand il part, il ne sait pas ce que Dieu lui fera découvrir, quelles sont les surprises que Dieu lui réserve. Mais il part avec confiance, sans trop se préoccuper de trouver des lieux commodes, confortables, de n'avoir aucun désagrément, rien de tout cela. Au contraire, il part avec cette dimension de confiance parce que le pèlerinage est avant tout une expression de foi. À Jérusalem, la Via Dolorosa est une destination importante pour les pèlerins du monde entier. Nombreux sont ceux qui participent le vendredi à la traditionnelle Via Cochise présidée par les franciscains. Mais à tout moment, il est possible d'entendre des prières et des chants dans de nombreuses langues. Même dans la basilique du Saint-Sépulcre, des messes peuvent être célébrées dans une vingtaine de langues. Les célébrations avec les groupes commencent à 5 heures du matin, une moyenne de 25-30 messes par jour, réparties entre le calvaire, le tombeau et d'autres chapelles. Si nous regardons les dernières années, il y a une croissance des groupes, une croissance des pèlerins et aussi un autre phénomène, la croissance des touristes qui ne célèbrent pas mais passent dans la basilique. La présence de groupes musulmans qui visitent le Saint-Sépulcre augmente également, surtout pendant la période du Ramadan. Différentes cultures, différents peuples qui se réunissent dans une expérience de foi qui marque certainement leur vie mais aussi ceux qui vivent sur cette terre. Le pèlerinage est évidemment aussi important pour les chrétiens qui vivent ici parce que lorsque les pèlerins arrivent, les chrétiens qui vivent ici se sentent liés aux chrétiens qui vivent dans le reste du monde. Pour des communautés qui sont clairement minoritaires d'un point de vue religieux, cela devient un encouragement. Cette famille s'est réunie pour célébrer un saint très populaire au Moyen-Orient, Saint Charbel, et fêter l'un de leurs enfants qui porte son nom. Nous croyons en Saint Charbel, à ses miracles et son témoignage. Nous avons donné son nom à notre fils. Nous avons appris avec lui les qualités de simplicité et de foi. La vie qui témoigne la foi en Christ et nous suivons son chemin. Pour la fête de Saint Charbel, une célébration spéciale a eu lieu à Isfia, sur le mont Carmel, dans l'église dédiée aux saints. La ville est située dans le nord d'Israël et compte environ 10 000 habitants, dont la plupart sont druzes et les autres chrétiens et musulmans. En Terre Sainte, les Maronites sont environ 11 000 et sont présents dans des villes comme Acre, Jaffa, Nazareth, Haïfa et Ramlet. La plupart vivent à la frontière avec le Liban. La messe a été célébrée par l'exacte patriarcal maronite Mgr Moussel Haj. Le rituel, en plus de l'arabe, prévoit le séro-araméen, car l'araméen était la langue parlée par Jésus-Christ. La fête de Saint Charbel serait le 22 juillet. Mais en 1964, l'ordre monastique a demandé que la fête soit célébrée le 3e dimanche de juillet pour la faire tomber un jour férié, permettant ainsi aux gens de visiter la tombe de Saint Charbel et recevoir sa bénédiction. La procession avance, ainsi que le désir de suivre l'exemple de la vie du moine ermite libanais du 19e siècle, symbole de l'union entre l'Orient et l'Occident. Béatifié en 1965 et canonisé en 1977, il compte des milliers de dévots ici au Moyen-Orient. Cette fête nous rapproche de Dieu et donc de son royaume, de la vie éternelle, pour changer nos vies en une vraie vie chrétienne, remplie de bénédictions, de paix et d'amour. A cette occasion, nous souhaitons une bonne fête à tous les Charbel. Une vie consacrée qui fait qu'il est vénéré aussi par les musulmans et les druzes. Des demandes sont exaucées et des miracles sont obtenus par l'intercession de celui qui, encore jeune homme, a suivi la paix à l'intérieur, laisse tout, suis le Christ et tu auras tout. Un lieu qui nous rappelle une histoire vieille de plusieurs siècles. Le monastère Stella Maris sur le Mont Carmel inspire le silence et la prière. Construit sur la grotte qui, selon la tradition, était du prophète Élie, il est lié à des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le dôme, riche en détails, est décoré de fresques tirées du patrimoine spirituel des carmes. Élie est le char de feu, David avec la harpe, les prophètes Isaïe, Ézéchiel et Daniel et la Sainte Famille. Sur les colonnes, des reliefs sculptés en hommage à quatre grands saints de l'ordre, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Marie de Jésus Crucifié et Saint Edith Stein. Cette basilique se présente à nous, carmes, comme un sanctuaire mondial de dévotion sur le Mont Carmel. La Vierge Marie reçoit le nom du lieu dans lequel nous avons commencé à la vénérer à partir du XIIe siècle. Le Mont Carmel, situé dans la ville de Haïfa et qui culmine à 546 mètres, était plein de grottes et a commencé à être habité par des ermites qui formèrent les premiers carmes. Une histoire qui a commencé le 16 juillet 1251, lorsque Saint Simon Stock, supérieur général de l'époque, a reçu de la Vierge Marie le signe du scapulaire, qui deviendra le vêtement du religieux et, plus tard, un sacramentale utilisé par les fidèles du monde entier. Je ne suis ici que depuis six mois et mon expérience est très particulière et émouvante. Je ne vis pas à côté, mais exactement à l'intérieur de la basilique et toujours en contact avec la Vierge du Carmel. C'est un rêve de tous les frères carmes de pouvoir vivre ici et honorer la Vierge, une dévotion qui fait partie du patrimoine spirituel de l'Ordre. La date du 16 juillet devient donc officiellement la fête de la Vierge du Carmel. En signe d'amitié, le monastère des carmes accueille chaque année les frères franciscains qui célèbrent la messe en mémoire de Notre-Dame du Carmel. Tandis que le 15 août, jour de l'Assomption de Marie, les carmes préident la célébration dans la basilique franciscaine de l'Annonciation à Nazareth. Cette union des charismes en Terre Sainte est essentielle parce qu'ensemble, nous apportons Jésus et l'amour que nous avons pour la Très-Sainte Vierge et nous témoignons de Jésus et de notre amour pour sa mère, aussi parmi les Juifs et les Musulmans. Ainsi, nous espérons contribuer à la communion des charismes. Pour les membres de la famille carmelitaine, la Vierge, Mère de Dieu et des hommes, n'est pas seulement un modèle à imiter, mais aussi une douce présence maternelle. La Vierge Marie est ma mère et je prie toujours en m'adressant à elle. Nous allons à l'Église pour demander la protection de la ville de Haïfa pour nous et pour tout le monde. Nous prions toujours par son intercession, jusqu'au jour où nous la rencontrerons au ciel. Bienvenue à Sumboula. Vous êtes chez vous ici. Sumboula a été fondée à Jérusalem en 1988 dans le but de créer des emplois pour les femmes, les agriculteurs, les minorités telles que les Bédouins et les Tziganes et les personnes ayant des besoins spéciaux à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. Notre objectif est de créer des emplois pour les personnes et de les aider à avoir un revenu. Nous ne donnons pas seulement le poisson à ceux qui en ont besoin, nous préférons lui apprendre à pêcher. Nous encourageons la production d'artisanat traditionnel de 23 organisations à travers la Palestine. Nous favorisons l'entrée sur le marché de ces produits pour aider les gens à gagner un revenu mensuel. En plus de cela, nous faisons la promotion de produits spéciaux pour que les gens développent leurs compétences et augmentent la qualité de leurs produits. Sumboula s'intéresse également à l'artisanat palestinien. Nous voulons être un pont qui relie les villes et les villages isolés à travers différents programmes et projets. en donnant la possibilité à ses membres de devenir des producteurs. Sumboula dépend des femmes pour produire de l'artisanat traditionnel de qualité. Elle encourage les femmes à participer à des programmes et des projets qui favorisent leur talent de justice sociale ainsi que leur autonomie économique en leur assurant un revenu quotidien décent. Nous utilisons également la broderie japonaise pour décorer nos vêtements traditionnels. Broderie qui, à mon avis, est comparable à la broderie locale utilisée sur les vêtements des femmes palestiniennes. Nous avons de la broderie, de l'artisanat en bois, d'olivier, de Betzahour, en plus du savon à l'huile. Dans tous les cas, le plus important est que le produit soit de haute qualité. Nos dessinateurs organisent des ateliers avec les différentes institutions qui travaillent avec nous dans le but de développer et d'améliorer la qualité de nos produits. La famille monastique de Bethléem de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno est présente en Terre Sainte et vit sa vocation dans le monastère de Beth Jamal située à 30 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Consacrées à la prière, elles excellent aussi dans la production de céramique, de confiture, de jus et d'huile extraite de plantes typiques de la région. La vocation de ces sœurs ajoute le travail à la prière. Donc, pendant la semaine, elles ont des heures consacrées à la préparation de leurs produits, simples, en utilisant des outils modestes. La beauté et la qualité des produits vendus au monastère sont la preuve de leur talent. La congrégation, née en 1950, compte aujourd'hui 600 religieuses disséminées dans le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Le monastère de Beth Jamal accueille 30 sœurs dédiées à la prière, à l'action et à l'amour de Dieu. La Sainte Vierge est un exemple de leur vocation destinée à répandre la lumière et l'amour sur la terre. Saint Bruno est la source de la sagesse qui guide leurs pas. Le monastère de Beth Jamal accueille 30 sœurs dédiées à la terre. La basilique du Saint-Sépulcre La basilique du Saint-Sépulcre a toujours été le cœur du christianisme. Une date importante pour ce lieu saint est le 15 juillet, l'anniversaire de la consécration de la basilique des croisés qui, dans sa structure architecturale, est celle que nous admirons aujourd'hui. Le premier bâtiment composé du lieu de la résurrection, du Golgotha et de la grande basilique à Sainte-Neuf, est connu sous le nom de « Basilique du martyr », en référence au témoignage du sang versé par le Christ. Elle a été construite par Constantin et a été consacrée en 335. Destructions, tremblements de terre et incendies se sont succédés au cours des siècles suivants jusqu'à l'arrivée des croisés qui conquirent Jérusalem en 1099 et entrepris la reconstruction des églises de terre sainte en commençant par le Saint-Sépulcre. La consécration de la nouvelle basilique a eu lieu le 15 juillet 1149 à l'occasion du cinquantenaire de la conquête de Jérusalem. Ce souvenir de la dédicace de l'Église, c'est d'abord ce souvenir du don de Dieu. Dieu préserve ce lieu très précieux et unique qui abritent les deux principaux souvenirs de la vie de Jésus, la passion, la mort et la résurrection, l'un des principaux mystères de notre foi. Une dédicace qui célèbre non seulement le don de Dieu, mais aussi l'engagement des frères franciscains, dès 1342, à préserver cet endroit. Et cette année, la fête de la dédicace, la fête de la consécration de ce lieu, marque la disponibilité d'un autre espace. Finalement, ce qu'on appelle la prison du Christ est presque fini. Dans quelques jours, nous pourrons profiter d'un autre espace que les archéologues pensent être le plus ancien de tout le complexe, celui qui nous donne le niveau du sol de l'ère constantinienne. Le niveau des paviments de l'époque constantinienne. Sous-titrage Société Radio-Canada